Quelqu'un qui rêve pendant la nuit, il a des mauvais rêves, il est tenté de te poursuivir, il rêve la nuit, on est tenté de l'étrangler, tu as des étouffements, des nuits agités. Ce sont les démons, c'est ce que c'est plus simple qui sont à la base de cela. Parce que pour nous les enfants de Dieu, Dieu nous a promis un sommeil tout de suite. Chers parents, si dans votre famille ou dans la lignée à laquelle vous venez, vous avez l'habitude d'enterrer vos enfants, c'est le signe de la malédiction. Ce sont les enfants, après avoir grandi, devenus fils et filles qui ont le droit et le pouvoir d'enterrer maintenant leurs parents, après qu'ils soient rassasiés des vies, comme le dit la Bible. Profitez la même occasion pour déclarer à tous ceux qui nous suivent, tu dois arriver là où ton père n'est pas arrivé, tu dois arriver là où ta mère n'est pas arrivé, tu dois atteindre les objectifs que tes parents n'ont jamais atteint. Tu dois toucher l'argent qu'aucun membre de ta famille n'a pas touché. Les maris de nuit et les femmes de nuit, c'est un phénomène terrible. Plusieurs personnes sont victimes de ces esprits et puis, la majorité des stérilités que moi j'ai eu à traiter dans les seigneurs, dans les christianismes, vous trouvez que c'était soit les maris de nuit, soit la femme était procédée par les maris de nuit, soit les maris étaient procédés aussi par la femme de nuit. Ils ont causé la stérilité. Une fois que la personne est délivrée de cet esprit de la stérilité, directement la fréquentité, plan, plan. Certaines personnes, on les a envoûtées seulement sur le plan de choix et de décision. À chaque fois qu'il fait des choix, c'est toujours des mauvais choix qu'il fait. Que ce soit sur le plan de fiançailles, que ce soit sur le plan de propositions, que ce soit sur le plan de mariage, que ce soit sur le plan de voyage, que ce soit sur le plan de business, des affaires. Quand il fait des choix, c'est toujours des mauvais choix qu'il fait. Quand il prend des décisions, c'est toujours des mauvais décisions qu'il prenne. Parce qu'ils ne le font pas avec. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Casarema, c'est notre chaîne. Pour moi, Casarema, c'est la réponse de Dieu. Je suis Casarema. Casarema. La montagne des rêves. Casarema, c'est de la bonne terre. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema. Nous vous adressons à tous nos voeux les meilleurs pour cette année 2018. Nous croyons que ceux qui ont pleuré l'année écoulée, l'année 2017 qui vient de disparaître, qui a été enterrée, qui est morte complètement, qui ne va plus jamais revenir. Je crois que cette fois-ci, vous allez trouver le sourire. Parce que 2018 vient avec un visage très radieux pour vous apporter le sourire dans vos maisons. Recevez le sourire, recevez la grâce, recevez la faveur divine, la bonne santé, la prospérité. Parce que l'Éternel veut vous voir monter. Il veut vous voir monter, monter, prospérer. Dieu trouve plaisir dans votre prospérité. Alors, nous vous souhaitons beaucoup de prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. C'est qu'on prospère l'état de ton âme, prospère spirituellement, prospère physiquement dans la bonne santé, prospère financièrement et matériellement. C'est un don de Dieu. Alors, nous sommes aujourd'hui très contents de vous savoir tous brancher sur vos écrans, que ce soit du téléphone, que ce soit de tablette, que ce soit ordinateur ou que ce soit de télévision, pour suivre nos émissions. Aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu qui nous vient de très loin, qui vit aux États-Unis, nationalité américaine, résident canadien. Il a appelé à parcourir les nations au moins trois ou quatre fois le tour du monde déjà pour la cause de l'Évangile. C'est un ténor. C'est quelqu'un qui a le feu dans les veines. On l'appelle Bishop, Fireman, Bishop Élisée. Bonjour, Bishop Élisée. Bonjour, Pasteur Hume. Bonne année. Bonne année à vous aussi, que l'année 2018 soit une année de bonheur, une année de joie, une année de paix, une année où le Seigneur va vous faire récupérer tout ce que vous avez perdu. Yes, c'est le retour. On a eu le retour de la Mongolie hier. Oui, oui, oui. En fait, depuis un temps, nous nous sommes donné l'objectif, on s'est fait honneur d'apporter l'Évangile là où Christ n'a jamais été annoncé. Alors, nous avons comptabilisé avec le groupe des pasteurs américains avec qui nous travaillons ensemble. Nous avons comptabilisé, il y a Laos, il y a Vietnam, il y a Cambodge et puis il y a la Mongolie. Ce sont les quatre pays au monde où l'Évangile n'avait pas encore été annoncé. Alors, pour la Mongolie, 4-28% des Mongoliens n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus, s'il vous plaît. Wow. 4-28%. Wow. Ils n'ont jamais entendu, même dans l'histoire, ils n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus-Christ. Alors, nous nous sommes dit, ça c'était la deuxième fois que nous sommes partis, nous nous sommes dit, nous allons aller là-bas et gloire à Dieu, la porte nous a été grandement ouverte. Le gouvernement nous a octoyé la permission de pouvoir tenir des croisades en plein air et nous avons vu des miracles extraordinaires. Moi, j'ai vu des photos. Vous avez vu des images ? Oui, vous avez vu des images. On va bien les regarder. Il y a eu environ huit paralytiques qui ont marché. Il y a eu six sourmioués qui ont parlé. Ils ont entendu parler. Et il y a eu des aveugles aussi qui ont vu. Wow. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur. Les derniers jours de la croisade, quand j'ai lancé l'appel au Sali, il y a eu plus de mille Mongoliens qui ont réussi à vivre dans leur vie comme leur Seigneur et sauveur personnel. Vraiment, nous bénissons le Seigneur par rapport à cela. Et cette année, 2018, on s'est dit, on va attaquer Vietnam et Cambodge. Wow. 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 Ça, c'est merveilleux. Donc, Bishop Elisir, j'ai envie que nous parliez un peu de certaines choses. Nous venons de traverser, de quitter l'année 2017, comme je le disais dans mon introduction. Je le disais dans mon introduction tout à l'heure, qu'elle est morte, elle a été enterrée et elle ne reviendra jamais plus. Elle ne va pas ressusciter. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu se sont mis dans la prière. D'autres ont fait beaucoup de proclamations. Il y a des gens qui ont fait des proclamations qui se demandent, pourquoi j'ai fait des proclamations et des proclamations ne s'accomplissent pas ? Oui. Parce que Rime, c'est la maladie qu'on retrouve beaucoup dans les milliers de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, ils sont devenus des spécialistes dans des déclarations. Des spécialistes dans des proclamations. Or, nous devons savoir que la vie chrétienne trouve sa force, trouve son efficacité. Ce n'est pas seulement dans ce que nous disons. Notre force ne doit pas être dans ce que nous disons. Notre force doit être dans la qualité de vie que nous menons. Quelle est la vie que nous menons ? Quelle est la vie que nous menons ? Vous voyez ? Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, quoi que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Ça veut dire que tu dois line up. Tu dois mettre en ligne ta vie et ce que tu proclames. Parce que, normalement, pour les chrétiens, nous disons ce que nous croyons et nous croyons ce que nous disons. L'apôtre Paul dit dans le chrétien, il dit, nous avons tous reçu le même esprit de foi qui est exprimé par cette parole de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Alors, dans les croires-là, ça doit impliquer la vie que tu mènes aussi. Parce que même l'adoration et la louange, l'adoration et la louange, ce n'est pas seulement les chants que les gens font monter vers Dieu. L'adoration et la louange sont aussi dans la qualité de la vie que nous menons. Alors, si ta vie est conforme à la parole de Dieu, tu ajoutes à cela la proclamation ou les déclarations que nous faisons, tu verras le résultat. Donc, il faut associer à la déclaration la vie, à la vie la déclaration. Si ta vie est contraire à la vie chrétienne, à la vie de Dieu, et tu ne fais que déclarer, ça tout le monde peut le faire. Même le chapou, il peut le faire. Le perroquet, là, il peut le faire. Il peut répéter la même chose. Mais est-ce que sa vie est conforme à ce qu'il répète ? Sa vie est conforme à ce qu'il dit ? Ça n'aura pas déclaré. C'est comme tu as l'habitude de dire, Dieu n'est pas dans les proclamations, Dieu est dans le style de vie. Dieu est dans la qualité de vie. Dieu est dans la qualité de vie quand même. Vous allez vous rendre compte, dès 2014, les gens ont fait les mêmes déclarations. Dès 2015, ils ont fait les mêmes déclarations. Dès 2016, ils ont fait les mêmes déclarations. Est-ce que c'est pour autant leur vie a changé ? Les vie n'ont pas changé. Mais il y a des personnes, parfois, qui te disent, Bishop Élisée, je marche bien, j'ai aligné ma vie avec le Seigneur, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui me retiennent en arrière. Voilà, Pasteur Rime, là, ça c'est un point très important. J'aimerais vraiment que tous nos internautes, tous nos téléspectateurs, qui auront la possibilité de pouvoir nous suivre, qui puissent beaucoup prêter attention à cela. Quand tu es un chrétien et que tu mènes ta vie conformément à la parole de Dieu, tu as mis ta vie en ordre par rapport à la parole de Dieu, et qu'il y a certaines choses aussi qui ne marchent pas dans ta vie, là, nous avons affaire à certains démons. Nous avons affaire à certaines puissances, à certaines forces du mal. Nous avons affaire à des malédictions, à certains liens, à des malédictions transgénérationnelles. Donc des malédictions qui descendent des pères jusqu'à la première génération, à la deuxième... Je vais vous donner quelques exemples. Abraham, il y avait la malédiction qui régnait dans la famille, dans la vie d'Abraham. Ça a commencé par son père, Terash. Vous verrez que Terash, il était maudit. Terash a commencé par enterrer son fils, Aran, le papa de l'autre. Oui, exactement. Terash, il était le premier à voir la vision dans les arcs-anats. Mais Shemé faisant, son fils Aran, le papa de l'autre, il est mort. Signe de malédiction. Parce que ça n'a jamais été dans la volonté de Dieu que les parents puissent enterrer leurs enfants. Non. Ça n'a jamais été dans la volonté de Dieu. Chers parents, si dans votre famille ou dans la lignée à laquelle vous venez, vous avez l'habitude d'enterrer vos enfants, c'est le signe de la malédiction. Ce sont les enfants, après avoir grandi, devenus fils et filles, qui ont le droit et le pouvoir d'enterrer maintenant leurs parents après qu'ils soient rassasiés de vie, comme le dit la Bible. Alors, deuxième signe de la malédiction, dans la vie de Terash, il n'a fini, c'est pas ce qu'il commençait. Il avait la vision d'aller à Cana, mais arrivé à Charan, là je suis dans Genèse chapitre 11, verset 32, arrivé à Charan à l'âge de 25 ans, Terash est mort. Il n'est pas arrivé à accomplir, il n'est pas arrivé à sa destination finale. Mais nous voyons que lorsque Dieu a délivré Abraham, Abraham est arrivé jusqu'à Cana, il est arrivé jusqu'à Machpelah, à Hebron. Il est arrivé à la destination, là où son père n'était pas arrivé. Et j'ai profité la même occasion pour déclarer à tous ceux qui nous suivent, tu dois arriver là où ton père n'est pas arrivé. Tu dois arriver là où ta mère n'est pas arrivée. Tu dois atteindre les objectifs que tes parents n'ont jamais atteint. Tu dois toucher l'argent qu'aucun membre de ta famille n'a pas touché. Tu dois arriver jusqu'à accomplir et à réaliser tous tes projets. Tu dois arriver à la destination. Pasteur Abraham, je devrais revenir à votre question. Abraham va épouser Isaac. Et Abraham va épouser Sarah. Lorsqu'il épouse Sarah, ils ont commencé par être stériles. Nous voyons la même malédiction aussi avec Isaac. Isaac a épousé Rebecca. Ils ont commencé aussi par être stériles. Troisième génération, Jacob. Jacob va épouser Rachel. Et il a commencé aussi par être stérile. Vous voyez que la même malédiction qui a commencé par Abraham, c'est dessiné la deuxième génération, c'est dessiné même jusqu'à la troisième génération. Et il faut que quelqu'un puisse s'élever. Lorsqu'il y a la répétition, lorsqu'il y a des conformités, lorsqu'il y a des similarités, les mêmes événements, les mêmes situations, les mêmes problèmes, les mêmes maladies qui ont arrivé aux aïeux, qui ont arrivé aux grands-parents, qui ont arrivé aux parents, et vous avez tendance à vivre au fil de la même chose, vous devez vous lever et vous devez faire quelque chose. Tu dois absolument faire quelque chose à propos de ça. Sinon, ça va continuer également si c'est la vie de tes enfants et si c'est la vie des enfants de tes enfants. Quelqu'un doit se lever et faire quelque chose. Donc, quelqu'un doit se lever et faire quelque chose. Elle se demande, qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là ? Vous vous rendez compte, quand nous lisons dans l'Évangile selon Luc, Jésus dit, vers la fin de sa vie, il envoie ses disciples, il dit, vous entrerez dans la ville voisine, vous trouverez un anneau. Luc parle d'un anneau. Vous trouverez un anneau attaché. Vous allez le déchasser, vous allez le détacher et vous allez vous l'amener. Si on vous demande, que faites-vous ? Vous direz, le maître Anna a besoin. Mais dans Matthieu 21, Matthieu 21, lui, il parle d'une annese. En anglais, quand nous mettons les deux, Matthieu parle d'une annese, Luc parle d'un anneau. Ça veut dire tout simplement qu'il y avait un anneau qui était attaché et son annese était aussi à côté. On n'avait pas besoin d'attacher l'annese. Quand vous attachez la maman, quand vous attachez la maman, l'enfant sera seulement à côté. Vous comprenez ? Donc, c'est ça qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Lorsque la maman est liée, lorsque les parents sont liés, les enfants n'ont pas besoin de lier. Ils sont automatiquement liés par ces liens de sang. Ils ne pourront pas partir. Ils n'y en ont ni part. Ils sont liés. Alors, le Seigneur dit, détachez-les. Donc, quand vous détachez la maman, vous commencez à amener la maman directement, automatiquement. L'enfant aura tendance aussi à suivre la maman. Et Jésus-Christ dit, le maître en a besoin. Quand il est arrivé auprès de Jésus, on a révéti. On a habillé. On a habillé l'anneau et Jésus est monté dessus et Jésus est passé, il est rentré à Jérusalem. Quand il m'entend à Jérusalem, Jésus recevait la gloire, mais l'anneau recevait l'honneur. Donc, les gens qui sont liés, c'est parce que le Seigneur en a besoin. Le diable ne lit pas n'importe qui. Le démon ne lit pas n'importe qui. Il ne possède pas n'importe qui. Ils savent des gens qui ont des étoiles. Ils savent des gens qui sont appelés à briller dans ce monde. Ils savent déjà qu'ils sont appelés à laisser assez d'impact sur la terre avant de pouvoir quitter la terre des vivants. Ils connaissent les gens qui ont des étoiles. Alors, ils les attaquent, ils les possèdent, ils les lient en aimant, ils les réclament. C'est pourquoi, il y a des fois, je parle sur des réclamations sataniques. Lorsque tu es réclamé, le diable ne réclame pas n'importe qui. Le sorcier ne réclame pas n'importe qui. Le démon ne réclame pas n'importe qui. Il réclame ceux-là qui ont des grandes promesses de Dieu dans leur vie. Ils réclament ceux-là qui ont des grandes potentialités, des fois exploitées ou même non exploitées. Ils réclament ceux-là qui sont appelés à devenir, n'est-ce pas, des piliers, des colonnes. Les gens qui sont appelés à soutenir d'autres personnes sur eux. À l'extérieur de Pierre. Pierre, le diable, voyait qu'il sera une grande colonne, il sera un grand appui, il sera, n'est-ce pas, le soutien de plusieurs. Alors, il a réclamé. Et gloire à Dieu parce que Jésus était là, il a dit, Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Il t'a réclamé pour t'être gréblé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Donc, si quelqu'un se retrouve dans ce que nous disons, des répétitions, lorsqu'il y a des répétitions, des répétitions des événements, par exemple, tous les mois d'avril, il y a toujours des cas, on enregistre toujours les cas de décès dans votre vie. Lorsqu'il y a des cas de mari de nuit et de femme de nuit, vous savez, pasteur, les mari de nuit et de femme de nuit, c'est un phénomène terrible. Plusieurs personnes sont victimes de ces espèces impues. La majorité des stérilités que moi, j'ai eu à traiter dans les seigners, dans le christianisme, vous trouvez que c'était soit les mari de nuit, soit la femme était procédée par les mari de nuit, soit les mari étaient procédés aussi par la femme de nuit et ils ont causé la stérilité. Une fois que la personne est délivrée de cet esprit de la stérilité, directement, la fécondité, plein en place. Mais tu es en train de parler de quelque chose d'extraordinaire parce que, parlant de, excuse-moi, de ces histoires de mari de nuit, il y a beaucoup de personnes qui disent que, ouais, ça, ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux Africains parce qu'il y a la société en Afrique, ça n'arrive pas au bien. Toi, tu as fait le tour du monde. T'es parti en Israël, t'es parti en Asie, tu es parti en Australie, tu es parti partout, partout. Il n'y a pas une planète, un continent qui t'est caché sur la planète-là. Non, non, j'ai fait trois fois le tour du monde. Exactement. Maintenant, tu connais le Japon, tu connais la Chine, tu connais Hong Kong, tu connais Mongolie, tu connais Australie, tu connais New-Zélande, tu connais les îles. Maintenant, dis-moi un peu, est-ce que tu rencontres les mêmes phénomènes quand on parle de mari de nuit parce qu'il y a quelqu'un qui dit, ouais, ça, c'est des histoires des Africains. Pasteur, les gens sont dans une ignorance comme Jésus réprochait les pharisiens. Une fois, il a dit, il dit, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. La nature humaine, elle est la même partout et le péché est le même partout. La nature pécheresse, la nature adamique, c'est la même partout. C'est pourquoi je suis contre des fois certains serviteurs de Dieu, certains enfants de Dieu quand ils disent que non, la sorcellerie dans tel pays elle est plus forte dans la sorcellerie dans telle région elle est plus forte dans la sorcellerie dans tel pays. Oh, ici, ça ne peut pas marcher. Non, les péchés sont les mêmes péchés partout. L'impunité, c'est l'impunité partout. La fornication, c'est la fornication partout. C'est ça. Les vols, c'est le vol partout. Il n'y a pas un vol africain. Non, il n'y a pas un vol africain, il n'y a pas un péché africain, il n'y a pas un péché exonato. Moi, j'ai la nationalité américaine. J'ai vu au Canada. Mais là, je suis en France. Là où nous venons de commencer l'église à Trappes, l'église qui s'appelle l'église Centre évangélique Peint-de-Vie. Il y a un mois qu'on vient de commencer. Papa, les démons sont les mêmes partout et les mêmes phénomènes de mari de nuit, je l'ai rencontré en Australie, je l'ai rencontré en Afrique du Sud, je l'ai rencontré au milieu des Américains, je l'ai rencontré au milieu des Canadiens, je l'ai rencontré en Martinique, même en Asie, même là où je viens de la Mongolie et de la Chine. Même en Israël. Même en Israël. Papa, même en Israël. En Israël. D'ailleurs, la majorité des démons que je suis achassé, ils achassent en Israël. Capernaum, nous parlons de Capernaum. Capernaum, Bethany, tout ça, c'est en Israël. Moi, j'ai vu des pauvres en Israël parlant de breu. Mais pauvres, il y a des pauvres qui parlent grec liés jusqu'aux cheveux. Liés jusqu'aux dents. Les démons, c'est le même partout. Les péchés, tout comme les péchés, c'est le même partout. Parce que les démons prennent la force, ils se nourrissent des péchés. Un chrétien qui vit dans les péchés ou des gens qui vivent dans les péchés, il donne la force aux démons. Il donne la force aux démons et ces démons-là descendent dans des générations. En fait, c'est comme quand on a arrêté la porte à Pierre et Silas, on les a mis dans la prison. La Bible dit dans le chapitre 16 au verset 22 jusqu'au verset 23, il a placé les géoliers. Les géoliers étaient là pour les surveiller, les contrôler et les maintenir dans le même état. C'est comme ça que chaque année, quand la passation de chaque année, ils doivent tirer beaucoup d'attention. Les diables placent les démons qu'on appelle des géoliers. Ces démons-là sont là pour te surveiller. ils sont là pour te contrôler. Ils sont là pour veiller à ce que tu demeures dans le même état. Ce que ton arrière-grand-parent a vécu, ils sont là pour veiller à ce que tu puisses vivre la même chose. Même s'ils meurent, la sorcellerie ne meurent pas. Les maris de nuit et les femmes de nuit ne meurent pas. Donc, quand ils meurent, ils vont veiller à ce que les mêmes démons, soit des maris de nuit ou des femmes de nuit ou de la pauvreté ou de la stérilité, qu'ils puissent descendre sur leurs enfants. Sur la deuxième, la troisième, la quatrième génération, ils veillent, ils les renouvelent. Nous avons vu les contrats. Quand tu arrives quelque part, tu sais les contrats. Ces contrats-là peuvent être renouvelables. Ici, en France, il s'est appelé que les contrats se renouvelent automatiquement. Les contrats de bail, par exemple, ça se renouvelent automatiquement. Il faut que tu viennes pour résilier à ces contrats-là. Tu dis non, non. Alors, c'est la même chose également dans le monde spirituel. Il y a des contrats qui se renouvelent automatiquement. Ton père, qui était chef coutumier, les gens n'aiment pas en parler. Parce que tous les chefs coutumiers sont des sorciers. Exactement. J'ai failli avoir des problèmes quand j'étais à Pointe-Noire l'année passée et à Brazzaville en faisant cette déclaration. J'ai confirmé cela sur le plateau de Kazarim encore. Tous les chefs coutumiers sont des sorciers. Des grands sorciers. Alors, quand tu viens, tu es de la lignée d'un chef coutumier, sache qu'il y a ce pourcentage, que ce soit à faible dose ou à grande dose de la sorcellerie dans les ans. Il te faut la délivrance. Il y a. Et la majorité des chefs coutumiers, ils travaillent avec les étoiles des gens. Ce sont des grands voleurs des étoiles des gens. Si tu ne te lèves pas, si tu ne te fais pas passer à la délivrance, tu vivras des situations catastrophiques dans ta vie. Parce que le diable n'est pas là pour te faire des cadeaux. Jésus-Christ a défini son ministère dans Jean chapitre 10, verset 10. Il a dit le voleur qui est le diable, il ne vient que pour dérober, il ne vient que pour détruire, il ne vient que pour égorger. Donc, quand le diable vient, il vient pour voler ta santé, voler ton mariage, voler ton fiancé, violer ta fiancée, violer ta santé, violer tes finances, et ensuite, il va détruire. Il commence à te détruire petit à petit. and he's gonna make sure qu'il est en train d'atteindre ses objectifs. My God. Il va veiller à ce que ses objectifs soient atteints. C'est nous les chrétiens qui dormons. Le diable ne dort pas. Bishop, on va juste faire juste une petite pause. Juste après cette page d'annonce, nous allons revenir sur le plateau parce que je sens que les choses sont en train de prendre une autre dimension. Amen, amen, amen. Restez connectés. Salutation fraternelle au nom glorie de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Je m'appelle Bishop Elisée et je suis le pasteur responsable de l'église évangélique pain de vie ici à Manet. Mon cœur est rempli de joie pendant ce jour pour vous inviter à nos services d'adoration, de prière, de guérison et de partage profond de la parole de Dieu. La Bible nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le vrai repos est en Christ et le Christ est vivant à l'église évangélique pain de vie. Je suis sûr et certain que votre physique sera une grande dimension car ici à pain de vie, vous découvrirez une atmosphère paisible d'adoration qui brise les chaînes, un amour fraternel inconditionnel, un enseignement biblique simple, poussant et authentique, des prières fortes et précises. Votre poté et celui de votre famille sont nos questions. Nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 19h à 21h, et chaque dimanche de 10h à 12h30. Notre adresse est 7 bar 9 rue Denis Papin 78 190 Rappel. Je vous attends et je vais moi-même serrer votre main cette semaine. Merci d'avance et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bientôt. Si Casa Rema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager à nous encourager à votre tour en disant on aimerait devenir partenaire avec Casa Rema C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ce soit 20 euros par mois, 50, 100 euros par mois ou même 1000 euros par mois si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mon ciel de Casa Rema et vous ? Je suis partenaire de Casa Rema faites comme moi. Devenez partenaire avec Casa Rema. Je suis partenaire avec Casa Rema. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casa Rema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casa Rema Satellite. Nous sommes de retour sur le plateau avec le bishop Fireman Élisée Mouloumba qui est ici en train d'enflammer le plateau en vous disant exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour voir la victoire ou pour vivre dans la défaite en cette nouvelle année 2018. On est en train de parler des maris de nuit en disant qu'ils sont internationaux. Donc, ils n'ont pas de limite. Il n'y a pas un mari de nuit africain. Non, non, ce sont les mêmes démons. C'est les mêmes démons. C'est comme le cauchemar. Quelqu'un qui rêve pendant la nuit, il a des mauvais rêves, il est tenté de te poursuivir, il rêve la nuit, qu'on est tenté de l'étrangler, tu as des étouffements, des nuits agitées. Ce sont les démons. C'est les esprits impurs qui sont à la base de cela. Parce que pour nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a promis un sommeil doux et paisible. Amen. Doux et paisible. Pas des maris de nuit, pas des femmes de nuit, pas des étranglements pendant la nuit, pas des nuits agitées. Mais non, tous ces esprits impurs-là, si tu te retrouves dans de tels cas, vous avez besoin de la délivrance. Mais, Bishop Élisée, dis-moi un peu, dis-moi un peu en ce moment-ci, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre ce style ? Tu as dit que Dieu est dans le style ou dans la qualité de vie. Oui. Et puis, exactement, c'est ce qui nous amène vers la victoire. Maintenant, il y a des personnes qui vivent le mari de nuit, il y a des personnes qui sont depuis des années complètement agitées. Ce que tu viens de dire là, comment peuvent-ils sortir de là ? Qu'est-ce qui peut amener une année de défaite et qu'est-ce qui peut amener une année de victoire ? Je veux que tu cibles exactement des choses qui peuvent sombrer les gens dans la défaite. Je sais que tu as dit que je vais te faire répéter des choses, mais la répétition est toujours bonne. Oui. Parce qu'un rime, nous sommes à Bethany, à trois kilomètres de Jérusalem. Lazare est mort il y a quatre jours. Jésus arrive là, parce que le chiffre quatre, c'est le chiffre de la délivrance. Jésus arrive là, le quatrième jour, il dit, montrez-moi là où il l'avait enterré. Lorsqu'il arrive, il dit, ôtez la pierre, il enlève la pierre, il poussa un grand lit. La Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Lazare sort. Donc, Jésus-Christ qui est la parole, il libère la parole, parce que c'est la parole qui sauve, la parole des livres. Nous avons la vie éternelle au travers de la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il n'y a rien de ce qui existe qui n'a été créé sans la parole. L'univers visible et invisible ont été créés par la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Au commencement, nous dit la Bible, était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle est venue chez les cieux, les juifs du Moyen-Orient. Ils ne l'ont pas crue et s'est tournée vers les nations et elle a commencé à crier à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croyaient en son nom et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Maintenant, quand Jésus libère cette parole, la parole va localiser tous les membres de Lazare parce qu'il était déjà dans un état de décomposition. La parole localise tous les membres, les bras, le corps, la tête. La parole referme tous les membres à un seul corps. Et on voit dans quelques minutes qu'ils vont suivre, Lazare tenter de sortir des côtes parce que moi, j'étais là au moins 15 fois. Là, on avait intérêt Lazare au moins 15 fois. Cette année, j'aimerais même qu'ils puissent partir ensemble à Jérusalem. Alors, quand Lazare sort, Jésus va ordonner à ses disciples. Il dit, guéliez-les. Donc, Lazare est sorti au travers de la parole de Dieu. L'image de beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui fréquentent nos églises, ils sont nés de nouveau, ils sont sortis, mais ils ont les mains liées comme Lazare, ils ont les pieds liés et ils ont des bandes aux yeux. Il ne peut pas voir, il ne peut pas entrer dans la réalisation des grandes choses que le Seigneur lui a promis. Il ne peut pas prendre ce qu'il lui appartient. Il ne peut pas avancer. Tu ne peux pas avancer parce que tes pieds sont liés. Tu ne peux pas prendre possession parce que tes pieds sont liés. Parce que nous le disons, par contre, il faudra la plante de tes pieds, dis le Seigneur, je te les donne en possession. Mais comment tu vas les prendre en possession lorsque tes pieds sont liés ? Comment tu vas prendre en main toutes les promesses que Dieu t'a faites ? Comment tu vas les toucher ? Tes finances, comment tu vas les toucher ? Parce que tes mains sont liées. Il faut que tu sois délié, on doit délier tes pieds, on doit délier tes mains et on doit t'enlever cette bande, cette délige de l'un seul qu'on a mis sur tes yeux qui te pousse à ne pas voir loin, qui te pousse à ne pas toucher tes objectifs, qui te pousse à avoir 30 travaux inachevés. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des travaux inachevés. Ils commencent avec les études. Au bout de 3 mois, 4 mois, ils arrêtent. Ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Ils commencent avec la formation. Au bout de 3 mois, 4 mois, ils n'arrivent jamais à tenir jusqu'à la fin de sa formation. Ils commencent les voyages. Ils font juste des voyages en Chine ou soit en Turquie ou à Dubaï. Après, c'est fini. Ils tombent encore en faillite. Ils recommencent encore. Tous ces siècles vicieux, ces siècles de recommencement éternel, nous ne voulons plus de cela en année 2018. Alors, si tu vis ce genre de situation au début de cette année 2018, fais-toi déjà délivrer. Fais-toi délivrer qu'on brise ces liens qui sont entre tes mains, ces entraves, ces liens qui sont au niveau de tes pieds et que Dieu puisse complètement te libérer et te délivrer. Parce que la Bible déclare celui que le fils a franchi, il devient réellement libre. libre. Mais Bishop, maintenant, tous ceux qui veulent te voir, parce qu'en ce moment aussi, je sais qu'il y a des gens qui te cherchent, tous ceux qui veulent te voir, le nom de l'église, l'adresse est l'église et comment faire pour te voir? Voilà, nous sommes à Trappes. Oui. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 65 26 23 39. Si vous appelez, vous m'aurez directement au téléphone. Les jours de réunion. Je réponds toujours au téléphone sans problème. Les jours de réunion, nous nous retrouvons tous les mercredis et tous les vendredis de 19h à 21h. Et puis, le samedi, nous avons l'intercession de 11h à 12h30. Et le dimanche, c'est là où nous avons notre grand culte. C'est de 10h à 12h30. Et comment s'appelle l'église? L'église s'appelle le Centre évangélique Pendevie. L'église évangélique Pendevie. L'église évangélique Pendevie. Ça se trouve 7 bar 9 rue Denis Papin. Denis Papin, c'est 78 code postage, 78 190 Trappes. 7 9 rue Denis Papin à Trappes, les amis. Donc, vous savez un endroit où aller. Bishop, la délivrance, tu as des jours de délivrance à l'église. Oui, nous avons, on va restaurer cela. On va restaurer cela tous les samedis. Ça sera des 11h à 12h30. Parce que pour le moment, je suis en train d'enseigner. nous avons remarqué que si on délivre quelqu'un, ça pour autant l'enseigner, les gens ont tendance à retourner dans les mauvaises choses qu'ils avaient fait avant et leurs conditions deviennent encore pires qu'avant. Alors, nous mettons l'accent sur l'enseignement et ensuite, nous faisons la délivrance. si la personne appelle et qu'il a besoin de la délivrance, on va le planifier et puis il va passer à la délivrance sans aucun problème. Là, on est en train de partir un peu vers la fin de notre émission aujourd'hui. Bishop, je voulais un peu que tu essaies de parler, d'adresser un message à quelqu'un. Voici l'année qui a commencé. Voici une nouvelle année. Il y a le défi qui est devant les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour arriver à pallier ce défi? Comment doivent-ils marcher maintenant? Et voilà, ce sera le mot de la fin. Parle à quelqu'un quelque part. Non, si j'ai quelque chose à pouvoir dire à quelqu'un en cette nouvelle année 2018, frères et sœurs, le monde est en train d'évoluer très vite. Nous entourons dans le monde de la technologie, vous verrez dans le système économique, dans le système politique, la technologie est en train d'avancer. Le monde va dans une vitesse terrible. Alors, nous aussi, enfants de Dieu, nous avons besoin de réfléchir rapidement et non pas seulement réfléchir, faire des analyses correctes par rapport à notre vie, par rapport à notre famille, par rapport à notre lignée et ensuite prendre de bonnes décisions. Parce qu'il y a certaines personnes, on les a envoûtées seulement sur le plan de choix et de décision. À chaque fois qu'il fait des choix, c'est toujours des mauvais choix qu'il fait. Que ce soit sur le plan de fiançailles, que ce soit sur le plan de propositions, que ce soit sur le plan de mariages, que ce soit sur le plan de voyages, que ce soit sur le plan de business, des affaires. Quand il fait des choix, c'est toujours des mauvais choix qu'il fait. Quand il prend des décisions, c'est toujours des mauvais décisions qu'il prenne. Parce qu'ils ne le font pas avec Dieu. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nous avons besoin avant de prendre des décisions, avant de faire un choix, tu as besoin de l'orientation du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'orientation du Saint-Esprit. Tu as besoin de la direction du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te donne pas de directives précises, je vais attendre. Proverbe nous dit « Airez celui qui attend avec patience le secours venant de l'éternel. » Ça ne sert à rien de courir. Celui qui court, tu veux te tenir devant la porte. Si tu n'as pas la crée, tu n'entriras pas. Ça servait à quoi alors de courir parce que tu es arrivé devant la porte sans la clé ? Autant attendre, recevoir la clé et arriver devant la porte, tu vas l'ouvrir. J'attendrai avec patience le secours venant de la part de l'éternel. Dès mes 18 frères et sœurs, maintenant une bonne qualité de vie, de sainteté, la vie de la sanctification, du pireté. Ne ne veux rien à personne. Ne dois rien à Dieu. Ne dois rien à personne. Marche conformément à la parole de Dieu. Demare avec la prière et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Ça sera le moment de la fin. Merci beaucoup, Bishop Élisée. Merci, sir. Merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité à la première émission de la première année du premier mois de l'année 2018. C'est extraordinaire tout ce que nous venons d'entendre. Les amis, vous qui êtes à Trappes, vous qui êtes vers le pont Chartrain, vous qui êtes en Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, dans les alentours, Montre-la-Jolie, les amis, vous êtes tous venus à l'église évangélique Pas de vie. Là où vous allez rencontrer un enseignement dynamique et une vie de prière extraordinaire avec le bichop Élisée Moulumba. Venez de partout. Vous qui êtes aux alentours de plaisir, vous qui êtes à Dreux, vous qui êtes à Chartres, approchez-vous et vous cherchez la délivrance. L'homme de Dieu est assez loin pour apporter la délivrance dans votre vie. Alors, merci à vous de vous tenir toujours à la brèche et merci à vous de continuer à faire confiance à Casarema. Nous remercions exactement tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui écrivent, tous ceux qui rendent témoignage et que Dieu continue à faire de grandes choses. Casarema vous adresse par la voix de son président, l'évangéliste Blaise Manzambi. Un nouvel an merveilleux, un nouvel an béni sous la bénédiction divine. Bonne année à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Vous savez qu'ici à Casarema, on veut élargir l'espace de notre temps et on a besoin de vous pour cela. Vous savez qu'on veut acheter une station de télévision, mais qui va coûter des millions d'euros. Mais on a besoin de vous qui êtes fidèles à nous regarder. Faites un don dès aujourd'hui. Amen. On a besoin de s'unir les francophones ensemble. Faites un don dès aujourd'hui. Et dites-nous, Blaise, les gens, je suis avec vous. Amen. Et on croit pour un miracle. Ensemble. Pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Casarema, faites votre don sur notre compte paypal casarema.live.fr ou contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Casarema, c'est de la bonne terre. Sous-titrage Société Radio-Canada